Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres Congrès de l'eau, une 21ème édition pour un accès à une eau saine et potable Démarrage de la 36ème session ordinaire de l'Union africaine Et dans l'actualité également, dirigeant de PME, comment prévenir les cyber-risques Le thème qu'a évoqué est très profond Il demande donc de gérer de manière durable les ressources en eau Et de faire en sorte que les populations puissent avoir accès De manière satisfaisante à vos potables aux services d'assainissement C'est une première dans l'histoire de la Perle des Lagunes La capitale économique Abidjan abrite en effet le 21ème congrès international Et exposition de l'association africaine de l'eau Un événement couplé avec la 7ème conférence pour la gestion des bouts de vidange Une ressource qui est utilisée pour donner l'eau potable aux populations doit être une ressource saine Et pour que cette ressource soit saine, il faut que les eaux usées qui résultent dans la consommation de l'eau potable soient traitées D'où l'enjeu le plus important est celui, comme je l'ai dit en début de propos, de la mise en commun des problèmes d'eau et d'assainissement en Côte d'Ivoire A savoir qu'en Côte d'Ivoire, les travaux pour arriver à 100% de couverture en eau potable vont bon train En 2021 déjà, dans les zones urbaines, l'accès à l'eau potable était de 84% et de 71% en hydraulique villageoise C'est un rendez-vous majeur dans l'agenda des présidents africains La 36e session ordinaire de l'Union africaine s'est ouverte le samedi 18 février 2023 Réunie au siège de l'instance à Addis Abeba en Éthiopie Les présidents du continent font face à de nombreux dossiers Dont notamment l'administration de pays par déjuntes militaires Autre grand dossier brûlant, la résurgence des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo Ou encore la sécheresse que connaît la Corne de l'Afrique Autant de défis qui attendent le nouveau président de l'Union africaine, Azali Assoumani Le chef de l'État comorien succède en effet à Makissal, son homologue sénégalais La cybersécurité a été au cœur d'un événement dénommé Digital Connect L'activité vise à sensibiliser les dirigeants au risque de la cybersécurité ainsi qu'à leur fournir les outils et les connaissances nécessaires pour protéger leurs entreprises contre les cybermenaces Aujourd'hui toutes les entreprises sont en plein processus de digitalisation de leurs données, de leurs process, de leurs activités Ce n'est pas qu'une volonté mais c'est surtout une nécessité Sans digitalisation aujourd'hui, ça va être difficile pour une entreprise de suivre ou d'être compétitive ou d'être performante Alors, malheureusement, si on numérise les activités, si on stocke toutes nos données sur des serveurs, si on digitalise nos processus Ces données prennent de la valeur et elles vont susciter de l'intérêt pour différents acteurs malveillants On lui disait pendant le panel, ça fait combien d'années que vous avez vu un attaquant ou un bandit rentrer dans une banque pour voler de l'argent ? Autant, c'est tous les jours que des cybercriminels s'introduisent dans des banques, pas des moyens numériques pour répétrer des fraudes Des préoccupations sur lesquelles la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire Et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire ont conjointement voulu pointer du doigt Parce qu'on a mal pris le virage de la transformation digitale, on a jugé opportun de sensibiliser les dirigeants sur ces problématiques-là D'aucuns pourraient penser que la digitalisation est un gros risque, mais le risque c'est l'absence de connaissances sur les problématiques de sécurité A travers des panels, les professionnels de la cybersécurité, dirigeants d'entreprises de tous les secteurs de Côte d'Ivoire Ont échangé sur la thématique de sensibilisation à la cybersécurité et les défis, ainsi que les opportunités de la cybersécurité industrielle en Côte d'Ivoire Pour son expansion et son succès, l'initiative « Mon doux pays » a désormais le soutien d'Orange Côte d'Ivoire Pour concrétiser son accompagnement, la société de Télécom a organisé le juillet 16 février un voyage touristique à Grand Lahou Orange associe son image à cette initiative, d'abord parce qu'Orange aime la Côte d'Ivoire Et tout ce qui touche à la Côte d'Ivoire, Orange est passionné par ça Et dans cette initiative de Nader Fakri, on a vu vraiment un moyen de valoriser notre pays Un moyen de valoriser les paysages de notre pays Je pense que vous savez comment Nader Fakri, si vous avez vu ses vidéos Quand on voit ses vidéos, on a juste envie d'aller dans ces endroits insoupçonnés là qu'ils trouvent à travers la Côte d'Ivoire Et donc c'est vraiment ce qui nous a encouragés, c'est déjà vraiment cet amour pour la Côte d'Ivoire Et cette volonté de valoriser tout ce potentiel touristique et culturel qu'a notre pays « Mon doux pays » est une initiative de Nader Fakri, vidéaste, influenceur et ambassadeur du tourisme en Côte d'Ivoire Son objectif, faire découvrir la Côte d'Ivoire dans toute sa splendeur à travers les influenceurs En fait le projet « Mon doux pays » c'est 10 destinations en Côte d'Ivoire à promouvoir sur une période d'une année Et donc on va faire des vidéos dans ces 10 destinations avec des personnalités ivoiriennes Qu'on va partager sur les réseaux Et pour chaque destination qu'on promeut, on délivre un guide digital, un guide touristique Dans lequel on trouve toutes les informations pour pouvoir découvrir la Côte d'Ivoire Ce voyage touristique qui a rassemblé plusieurs influenceurs et créateurs de contenu A consisté à la visite de l'île perdue, une mangrove sur la lagune Hachan de l'embouchure de Grand-Lahou Je pense que ça va beaucoup aider la population ivoirienne à connaître et à s'intéresser au pays A savoir aussi qu'on a de belles choses, de beaux paysages à visiter Situé dans la région des Grands-Ponts, Grand-Lahou dispose de grandes richesses en ressources naturelles, agricoles et halieutiques Ainsi que d'atouts balnéaires C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi Bonne suite des programmes sur 7 infos